Musique Salut à tous ! Les amis nous sommes quatre aujourd'hui mais nous accueillons le meilleur qui est à ma droite ! Hugo ! Qui a un tee-shirt du FN apparemment J'avoue ! Lève-toi un peu pour montrer que c'est pas que ça parce que... Non, il y a d'autres choses. Hugo, l'antisémite. Hugo, on a anti évidemment, Super Zouloux. Salut à toi ! Pas beaucoup d'applaudissements, il n'a pas gagné beaucoup de points à l'Eurovision. Et Giraya le coco ! Ouais ! Il est tout mouillé ! Il est arrivé tout mouillé ! Pourquoi ? Parce que... J'ai pris la giboulée de Mars. Mais nous sommes en juin. Donc j'ai pris une sauce... Il pleuvait quoi. Il pleuvait un truc de malade ! Pourquoi mal que c'est pas là Xary ? Il a mal à l'orteil je crois. Il a mal au guet mais il vient pas travailler. Non mais parce qu'il peut pas marcher je crois. En fait il a... Je crois qu'il a une pastèque entre deux orteils. Parce que lui il présente le récap avec son yep. Il s'est enculé son gros doigt de pied. Donc il peut plus le mettre, déjà c'est chiant. Et en plus de ça, pour sa moto pour passer... Je lui mets mon gros doigt de pied. Ah oui bien vu. Du coup pour passer à la vitesse c'est chiant, il peut plus utiliser le bout de son doigt de pied. Et du coup... Il est en repos quoi ! C'est super dur mec. Ouais plutôt que de prendre le métro c'est chiant. Ouais c'est vrai. Ouais c'est vrai. Mais non mais il en repos ça va pas. Les absents ont toujours tort et on va aller voir directement son Instagram en 2005. Non j'ai regardé. Non on va aller voir. Il a reçu son vidéoprojecteur. Il fait l'aïd. Il fait l'aïd. Il fait l'aïd exactement. Il fait absolument pas l'aïd. A mon ami Max Hildan. Bon les amis ce soir on aura une très 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 grosse annonce évidemment à partir de 19h45 je dirais. Ouais 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 ouais. Ouais mais avant ça on a évidemment les chroniques de nos chroniqueurs. Et on va commencer par Super Zouloux qui va nous faire l'actu brûlante des réseaux sociaux. C'est le mot que je cherchais comme d'avoir. C'est le mot que je cherchais comme d'avoir. Voilà exactement. Alors on commence avec cette petite vidéo que j'ai trouvée sur Instagram. Attention je lui ai demandé de faire stop en régie. Mettez play bien sûr. Play stop. Mettez play. Hop là. Qu'est ce que c'est que cette merde. Et à votre avis sans lire ce qui est marqué à côté bien sûr. C'est pas un cake. Je pense que c'est un gâteau. Oh non c'est un gâteau. C'est un gâteau. C'est quoi. En fait il fallait laisser. J'ai pas dit de faire stop. J'allais vous demander quelle est la particularité de ce camion. Je pense que c'est un gâteau. C'est un gâteau. Et en fait vous l'avez vu c'est un gâteau. Ça se voit direct en vrai que c'est un gâteau. Je sais plus si c'était old ou pas ça. Il suffit de regarder la date non ? Bah non ça ne marche pas. Il rigole dans sa barbe. Bah non mais je sais pas. Ça peut être reposté 20 ans après. C'est un crumbull. En vrai ça a pas l'air dégueu. Est-ce que le truc porte un gâteau ou c'est tout un gâteau ? Et tout est un gâteau. Et ça c'est beau. Est-ce qu'il le dévore après ? Et ça c'est beau. Est-ce qu'il prend sa part après le camion ? Oui il prend bien sa part. Alors comment il roule ? C'est ça la question. Parce qu'il a été monté sur un châssis. Il est à quoi ? On fait un Xari. Ça me donne pas du tout envie par contre. Ça va. En vrai je trouvais ça sympathique. Bon ça casse pas trois pattes à un canard. Et c'était pas certain que c'était vieux. Mais pour le coup. Hier tu sais qu'il y avait les concours du Grand Pâtissier. Ma femme mais regarde ça. Et c'est vrai que je passe de ça à ça. Je suis en mode. Non mais gros. C'est un camion Mercedes qui transporte du crumbull. C'est leur métier. C'est déjà le meilleur pâtissier ? C'est leur métier pardon ? C'est déjà le meilleur pâtissier en quoi ? Non c'était Versus. C'est le meilleur pâtissier contre le meilleur plombier. Des pays. Non mais vraiment c'est des pays contre des pays. On a gagné ? Ah oui j'ai vu. Après c'est full triche. Genre sur toutes les équipes qu'il y a à chaque fois c'est la France versus le Brésil. L'autre équipe la France versus. Donc on a dix fois plus de chances de plombier. Et les mecs en finale qui sont ultra chauds. Devine quel pays ils sont ? La France. Japon. Ah oui ok. Super chaud. Personne ne les attendait là. Ils avaient déjà gagné une autre édition. J'avais vu. Après en même temps la France c'est le pays de la pâtisserie non ? Oui. Donc ça me paraît logique qu'on soit plus représentés. J'ai vu un tweet où à un moment ils ont fait un truc en chocolat en indestructible et il y a un mec qui fait de casser. En fait c'est... J'ai l'anecdote Xari tu fais mal de le demander. Apparemment. C'est Maroc contre la France. Le Maroc essaye de faire... Alors ils font le bouclier de Captain America. Ouais. Ils font un masque qui disent c'est le masque de Captain America. Bon ça ressemblait plus à Iron Man mais bon soit peut-être que le Maroc a une autre version de Avengers. Et malheureusement ils pètent le masque. Donc là tu commences à faire... T'as une petite larme pour eux. Le mec il dit bon je la recolle et tout pas de soucis. Il arrive tant bien que mal à en faire le truc. Et en fait vers la fin c'est le moment le plus difficile. Je sais pas comment on appelle ça le dressage entre guillemets tu vois. Où ils devaient mettre le torse de Captain America. Ils devaient le faire supporter. Mais avec le chocolat... Enfin à chaque fois ils font des constructions qui sont énormes. Et le truc se pète la gueule mais s'éclate. Donc là j'étais en mode... Tu sais ma femme me regarde et elle fait putain franchement j'ai de la peine pour eux. Bah ouais c'est vrai que ça me fait... Enfin ça aurait pu être mon pays mais c'est le Maroc. Donc ça va. Et la France eux ils regardent ils voient qu'ils pètent le truc. Ils se sont en mode ouais ok. Et du coup ils commencent à continuer machin. Tout se casse la gueule. La France aussi ? Ils avaient fait Monsieur Indestructible qui porte un... Je sais pas... Tu sais le robot qu'il y a dans le 1 là le robot. Je sais pas. Il le porte comme as. Et le mec le fait. Moi j'étais en mode putain mais c'est vraiment les bosses. Et au moment où je dis ça... C'est claire mais vraiment. C'est claire ta gueule je regarde ma femme comme ça je fais... Ah ben... Ils ont perdu du poche. Et non ils ont gagné. Parce que... Ils ont gagné parce qu'en fait la chance c'est que les deux équipes ont explosé leur truc. Du coup bah ça s'est joué qu'au goût quoi au final. Et eux ils avaient fait un truc quand même qui était un petit peu plus stylé. Les Marocains ou les Français ? Non les Français ont gagné. Ah ok. Mais après les Français là ont joué contre l'Argentine hier. Ils se sont fait... Mais ils ont joué. Ils ont joué la... Bah ils jouaient la demi les gars. Et ils se sont fait pulvériser par l'Argentine. L'Argentine ils ont fait un truc trop stylé genre... C'était... Le thème c'était magie. Tu vois enfin... Oui c'est magie. Et eux ils ont... Ils ont voulu faire... Tu sais l'homme dans les boîtes là qui se... Des boîtes si tu mets des sabres... Ah oui. Ils ont fait ça. Ah Pic Pirate ! C'était... Ouais exactement. Quoi ? Mais oui mais Pic Pirate c'est un jeu pour les enfants. Quoi ? Et en gros bref ils ont fait ça. C'était pas... Visuellement c'était pas ouf. Et en plus au goût c'était pas insane apparemment. Alors que les Argentins ils ont fait Jack et le haricot magique là tu sais. Ils ont fait tout en hiver genre avec la faune, la flore et tout machin. Et ils ont fait un truc ultra stylé en chocolat comme ça. Là où il y a la graine qui est posée au milieu qui est un gros cake comme ça. Une graine. Avec ce qui était des feuilles au final en chocolat. Et ensuite ils faisaient chauffer du chocolat. Ils le versaient dessus. Ça fondait ? Comme si ça... Une éclosion. Ça fait comme ça. C'était magnifique. Non mais les mecs... Les chefs étaient en mode... Mais tu as mon sac passion quoi ! Bah ouais je regardais hier. J'étais sur mon téléphone en même temps en train de commander ma future Tesla. Et puis en même temps il y avait des missions. Et du coup je me suis dit franchement pas mal stylé les gars. Ma future Tesla. Et voilà. Mais il y avait plein de pays intéressants. Il y a la Russie qui a perdu. C'était des femmes qui étaient vachement fortes aussi. Qui ont échoué malheureusement. Et je crois qu'il y avait une autre demi. C'était France vs France la première fois. Raconte tous les milliers ! C'est le mercato ! On n'a pas eu First Team hier. C'est ça, c'est ça. Bon j'enchaîne ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Là que tu viens de faire t'as dit doublement c'est ça ! C'est ça ! C'est vrai ? Oh la vache ! Mais je m'en remets pas trop ! C'est ça ! Alors ça c'était la France. Le blackface. Je sais pas si t'as des images du Maroc mais c'est pas très beau aussi. Mais ouais ! Le blackface de Monsieur Indestructible. J'avoue ! Ce blackface. Horrible ! Le seum que tu dois avoir quand même ! Tic là quoi ! Il est complètement pulvère là ! C'est ça ! C'est ça ! Il s'appelle Monsieur Indestructible on le rappelle ! Totalement détruit ! Totalement détruit mesdames et messieurs ! Bon alors on passe à la suite ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous connaissez JB de Tell From The Click ? Oui non ! Savez-vous qu'il avait fait la voix de... Oui ! De Nintendo la publicité ! C'est parti ! Ah bon ? On a retrouvé le clip ! Vraiment écoute bien ! Quelle pub ? Mais en full screen ! Tu vas voir ! Regarde cette pub ! On a un peu de son au plateau ! Encore moins fort je pense ! Eh bien mieux que ça ! Je vais vous la montrer ! Regardez ! Nouveau design de la console ! Deux manettes ergonomiques ! Huit boutons de commande ! Un branchement pour le CD-ROM Nintendo ! Attends ! 128k hauts de mémoire ! Cooprocesseur 16 bits ! C'est tout ça la Super Nintendo ! C'est tout ça ! On peut voir ce que ça donne ! On peut voir ce que ça donne ! Et maintenant ! Êtes-vous prêt pour le dur monde de Street Fighter 2 ? Voulez-vous être Ryu ? Les PC en sueur ! Les PC en sueur ! Ou Gaëlle ! Ou Dalsim ! Ou Zangief ! Avec tous nos roasters ! Je choisis Ryu ! Le grand maître du karaté ! Maintenant que les présentations sont terminées ! Que les combats commencent ! Voilà la petite cassette avec la voix de... Attends mais du coup c'était lui qui avait fait ça ? Alors absolument pas ! Alors c'est une parodie ! C'est pas du tout lui ! En fait c'est quelqu'un qui a retrouvé la pub ! C'est juste ça ressemble quoi ! Et le mec a marqué mais jure on dirait vraiment la voix de JB etc... Et en fait il a dit bah... Je crois qu'il était pas né au moment où il a... C'est vrai qu'on dirait beaucoup lui ! Pour le coup ! Mais après oui ! C'est moi ce que je disais ! 128k hauts de mémoire ! En vrai la ressemblance elle est quand même... Elle est frappante ! Comme on dit dans le milieu ! Troublante même je dirais ! Alors on a parlé de bouffe tout à l'heure avec ce fameux cake ! Et bien je vais vous montrer une petite astuce pour déceler... La bonne bouffe ! De la malbouffe ! On regarde ! En tout cas c'est ce que j'ai trouvé sur Twitter ! Ça parait un petit peu bizarre ! C'est juste un papier buvard en fait ! Non mais ça parait bizarre mais voilà ! Mais ça doit te dire 11 ans ça ! Je m'en rappelle ! En vrai il y a des trucs intéressants ! Attends 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 ! Ah t'es panne ! Pardon ? Ouais ça parait bizarre ! Ça parait bizarre quand même ! Mais bien sûr c'est vieux mais tout le monde l'a pas vu ! Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je donnais à ma fille ! Du plomb à plomb ! Hop ! Vitamine ! Au four ! Et celle qui reste et bien c'est les bonnes ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils ont dit l'inverse je crois ! C'est vrai ? Je crois ouais ! Mais non mais ça va frère c'est une vidéo pour euh... C'est n'importe quoi gros ! Deux ! Non mais frère euh... J'avais pas vu celle-là moi j'en avais vu une autre ! Good ! Non non ! Tu comprends peut-être celle des publicitaires qui fakeaient la bouffe pour la prendre en photo ou des trucs ? Ça on l'avait montré une fois en récap ? Ah oui peut-être ! Oui oui ! Mais euh... J'y crois à zéro ? Bah oui j'y crois à zéro gros ! J'ai pas de la glu dans mon steak haché quoi ! Le plastique dans le riz gros ! Je vais juste chez mon boucher et il me fait Ah vous voulez quoi une pièce de bœuf ? Mais revenez à 18h30 ! Quand il y aura plus de glu ! N'importe quoi ! C'est faux et prouvé ! En vrai ça pue le fake quand même ! Comme quoi ? Genre de la glu dans la viande frère ! Oui c'est vrai ! Oui mais je pense pas qu'il y a du... Ah je pense pas que ça soit du plastique ! Oui oui mais c'est peut-être un terme générique et c'est... Bon là il a quand même dit c'est débile de plastique quoi ! Je pense pas qu'il y a du plomb ! Ah c'est un terme générique que je prends ! Tu penses vraiment qu'il y a du plomb dans la nourriture de bébé en France ? Bah je... Oui je pense ! C'est pas dit que c'est en France ! Les peaux blédines j'ai fait le test ! Oui bah oui ! La blédine... Je trouvais que ma fille est chiée dure quand même ! Et on enchaîne avec la bouffe ! Après les soldes ! Après le... Le Black... Le Black... Le Black... Après le Black Friday pardon ! Après le Black Friday pardon ! Après le Black Friday pardon ! C'est... Et bah c'est justement ça mon petit sigil ! Les gens qui se ruent sur le Monsieur Cuisine de Lidl ! On s'y croirait vraiment ! Les gars alors que Max Hildan a le vrai Thermomix ! Le thermopauvre ! C'est quoi le truc ? Bah ça se... C'est un Thermomix à 300 balles ! C'est le Thermomix à 300 balles proposé par Lidl ! Comment ça s'appelle ? Il y a fou là ! La marque... Tu peux aller sur le tweet... Je crois que c'est... Je crois que c'est Monsieur Keuk un truc en genre... Non non non... Monsieur Keuk ! En vrai c'est une vraie bonne marque ! Et le Thermomix... C'est pas Silvercrest en tout cas ! Silvercrest exactement ! Bravo ! Très bonne marque ! C'est éclaté gros ! Silvercrest c'est The Mark of Lidl ! C'est une bonne marque ! Pour les... d'entrée de gamme ! Bah arrête de parler ! Non mais n'exagérons pas ! Monsieur connard ! Nous tous ici ! On est riches ! On a plein d'argent ! On peut savoir qu'en foutre ! Ils ont gardé ce téléphone ! Mais non non ! En vrai ce que je veux dire c'est que pour l'entrée de gamme c'est correct et il est proposé à 350€ du coup les gens se ruent mais ça c'est la même histoire que avec le Nutella ! Enfin c'est la même chose ! Oui ! C'est... voilà hein ! J'ai envie de dire si t'as pas de Thermomix et que t'as envie de te faire plaisir tu peux y aller ! Après encore une fois les... Je trouve que c'est les scènes de guérilla sont un peu... Bon après là ça se faillaitait pas ! Ils étaient juste super impatients de cuisiner ! Il y a eu des morts ! Oui il y a eu des morts ! Ça a été une sale affaire quand même ! C'est la vidéo qui a le plus buzzé ! Ça joue celle qui est passée le plus ! Oui rapport qualité prix j'entends ! En vrai en rapport qualité prix ça a l'air imbattable ! Quand d'un côté t'as le Thermomix à 1300€ et le truc Silvercrest à 300€ bon ça fait globalement la même chose ! Alors oui peut-être que tu vas pas... Après si tu prends le... C'est quoi Mister Cuisine ? Le Monsieur Cuisine ! Non mais Monsieur Cuisine ? Je pense qu'il peut avoir du plomb peut-être dedans ! Pour ajouter mon expérience une fois acheté un produit technologique chez Lidl ce qui est chiant c'est quand vous avez des soucis avec les garanties sont à chier ! Pour vous le faire remplacer et tout c'est le bordel pas possible ! Je crois que ça marche pas via le magasin et tout si vous avez un soucis avec... Ça marche avec le constructeur directement ! Voilà c'est le constructeur direct ! Enfin de l'autre côté... Si tu prends un Monsieur Cuisine là... Tu peux en racheter 3 autres avant de... Non mais alors... La vraie histoire c'est quoi Zoulou ? Quel commercial ! Mais non mais... Si tu achètes mon Monsieur Cuisine... Non mais même si... Même si tu... Tu peux encore aller chez le médecin et payer ! Mais non ! Mais non mais je veux dire... Bah c'est 3 fois moins cher ! C'est parce que tu vas dire Zoulou ! Dis juste ça ! Bah dis c'est 4 fois moins cher ! Ca sert à rien de dire ! Si t'en achètes un tu peux en acheter encore 3 et après si tu divises par 2 et que t'en rachètes 2 bah ça fait le même prix ! J'avoue ! C'est juste 4 fois moins cher ! C'est juste 4 fois moins cher ! T'as raison ! T'as raison ! Mais là je sais pas si t'as vu le problème aussi c'est que les gens qui se sont rués pour acheter ça... Y'en a certains qu'on a acheté plusieurs ou même un seul qui en avait absolument pas besoin ! Et qui le revendent ! Le bon coin ! Et là t'en trouves à 600, 1000 balles etc... Et du coup y'a des gens... Bon le mec achète ça à 1000 balles ! Gros con ! Genre rajoute 200, prends un thermomix, fais pas chier tu vois ! Mais les mecs augmentent tes prix comme ça ils les vendent 500 et ils profitent justement de la détresse des gens ! Mais ça ça arrive tout le temps ! Les places de concerts... D'ailleurs j'ai vu un reportage sur la foire gastro de Paris où en gros tu sais quand t'es exposant t'as des places VIP entre guillemets genre je sais pas je dis n'importe quoi une quarantaine on va dire par mètre carré ou c'est un truc comme ça quoi ! Enfin c'est pas une quarantaine par mètre carré ! Mais vous avez compris ! Les mecs sont 40 par mètre carré ! En gros t'es exposant t'as le droit à X places quoi ! Et en gros les mecs qui les revendent au black à des... à des vendeurs à la sauvette qui les revendent eux devant à la foire en disant ouais mon ticket il est 8 euros alors que là-bas vous allez payer 14 et t'as un reportage gros c'est des flics qui traquent ça ils sont comme ça en mode Oh ! T'en as vendu combien des places là ? Hop ! Et c'est cesse ! Le dispositif et tout est insensé pour des places entre guillemets vendues au black mais c'est vrai que c'est... Apparemment ça fait un manque à gagner de ouf pour la foire C'est comme à l'APG le nombre de trucs qui vendent des places C'est quoi la mécanique qui veut une place ? C'est des places non payantes c'est des places VIP mais qui sont revendues et en fait quand t'as une place VIP tu passes comme si t'avais pas payé donc en gros ils les vendent moins cher mais eux en gros de base la place VIP elle vaut zéro parce que c'est une place qui est censée être invendable eux ils les achètent 5 balles l'unité ils les vendent 10 et puis le vrai prix c'est 14 quoi ! Donc du coup c'est un manque à gagner de 14 euros pour la foire à chaque fois qu'il y a un mec comme ça qui passe Donc voilà ! C'est un peu complexe ! Je dis la détresse, j'ai peut-être abusé mais c'est pas la détresse c'est juste que en vrai quand il y a des produits comme ça qui coûtent très peu cher c'est un peu le même problème avec le Nutella qui n'est pas un produit de première nécessité tu vois mais c'est vrai que bon bah le Nutella ça peut coûter sur le budget d'emménage et là vu que c'est un appareil qui va te faire théoriquement du temps quand tu passes de 2200 balles à 350 alors attention je le compare pas indirectement ça fait pas exactement les mêmes choses etc mais moi je peux comprendre que les gens se ruent un petit peu alors qu'il y a de la cohue etc mais en fait moi j'ai plus de mal avec le mec qui filme ça et qui rigole parce qu'en fait tu filmes la misère des gens tu vois c'est pas ouf tu vois je veux dire à part se moquer il y a pas grand chose que tu fais à en tirer là dessus il y a des gens qui peuvent malheureusement pas se permettre d'acheter un Thermomix qui peut même pas s'acheter tous les appareils dernier cri donc je trouve que ça vient pour Lidl avec DSL ma grand-mère bro elle était à la casserole elle avait pas besoin d'un Thermomix d'un Monsieur Cuck c'est ça justement dans les commentaires mais toujours les mecs tu vois toujours ça et après t'es le mec franchement une casserole et de l'eau je fais pas rire une casserole et de l'eau et je fais des patins et les oiseaux chantent à nous faire chier allez on continue avec les petites vidéos de merde qui servent à rien qu'on voit sur Twitter tu poses un like et tu scrolles devenir punk en 5 secondes tu poses un like ah oui mais ça tu sais que ça me fait vraiment peur non mais pas la panique c'est la panique les toboggans comme ça en plastoc c'est ma hantise on a un parc en face de chez nous et tu sais l'après-midi quand il fait beau on va faire un tour à la petite et elle descend comme ça du toboggan et je prends Perma le jus frère dès qu'elle descend pour la rattraper mais je veux plus la rattraper du coup la première fois c'est vrai Emilie elle la met dessus elle descend et j'avais pris le jus ils ont fait la rattraper et au moment où je la rattrape je prends le jus et je l'ai lâché c'est explosé la gueule sur le sable et je suis en mode bah ouais mais c'est soit le jus soit je la rattrape du coup maintenant je tu la laisse tomber et tu as bien raison moi j'ai peur des toboggans parce que à cause de enfin j'ai pas vraiment peur mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça faisait tu sais quand le toboggan il est genre c'est des trucs comme ça tu vois oula attention il fait un mimèque non mais tu vois c'est des c'est des tuts c'est des bout de tuyaux c'est des bout de tuyaux tu vois voilà oh ce qui se met là et en gros et en gros il y a un des trucs qui lâche et ça fait ça et donc du coup tu arrives et tu te coupes en deux quoi mais ça arrive dans un film je crois non en fait dans Happy 3 Friends c'est dans un épisode où il se fait couper en deux par le toboggan et depuis ce jour là je me suis dit mais merde mais si ça arrive en vrai et je m'étais renseigné et ça a déjà arrivé vraiment genre le mec ça fait pas couper en deux mais en gros le toboggan bah tu sais c'est des c'est des bouts de tuyaux c'est les cylindres ouais c'est des demi-cylindres et il y en a un qui se décroche parce que le toboggan était et le mec arrive et il se fait détruire quoi il se fait détruire quoi par contre moi ça m'est déjà arrivé les toboggans qui sont comme ça et d'un coup paf pop comme ça je me suis dit que là le fion j'ai eu mal au cul pendant une semaine il y a des toboggans en vrai qui sont en gros qui sont testés et tout t'as des toboggans qui sont vraiment en cylindres et t'as des toboggans en demi-cylindres c'est à dire c'est en cylindres et puis d'un coup quand tu donnes en demi-cylindres tu peux sortir ouais c'est ça et il y en a qui sont déjà sortis et ça fait flipper de ouf ah les trucs en mode bobsleigh là ouais mais le problème c'est que quand t'es dans un tube ça va mais quand d'un coup tu sais tu sors dehors et donc du coup ils sont en demi-cylindres et que t'es comme ça et que t'es comme ça et que si t'es trop gros t'as ton yuk qui est dehors et souvent c'est les mecs un peu en surpoids et tout qui du coup prennent trop de vitesse et chutent avec la force la grossophobie bah non mais c'est vrai et tu vois quand tu vois des vidéos quand tu vois des vidéos comme ça sur internet on va plus vite t'as un peu peur t'as plus de vitesse quoi t'as plus de surface tu faisais la technique de ah oui te mettre là moi j'avais une technique pour aller plus vite pour aller plus vite tu faisais la technique de tu rentrer ton maillot dans ton fion pour aller plus vite comme ça ah non ah ouais moi tu sais que moi c'est vrai hein vous avez jamais fait ça bah non moi je faisais une technique j'avais donné sacrée mission quand même moi je faisais une technique donne la technique vite fait vas-y parce que moi quand je descendais au toboggan quand je descendais au toboggan en maillot de bain mais tu dois avoir le hug défoncé après attends en maillot de bain pour ceux qui sont à Narbonne espace liberté Narbonne à la piscine c'est un peu cher mais vous pouvez vous faire plaisir il y a des beaux toboggan j'avançais pas avec le maillot normal j'avançais pas t'sais les boxers de main j'étais là putain j'avance pas et je voyais mes potes j'étais là les gars comment vous faites j'ai dit enfin Lino tu connais pas la technique il suffit de rentrer ça dans ton fion et genre en gros ils mettaient leur maillot tu te mets en string comme ça et en fait comme tu glisses à même ton fion bah sur la peau tu prends une tête moi j'avais une autre technique c'est que j'urinais je vous jure que c'est vrai j'urinais avant et comme ça ça mettait un peu plus de courant moi j'avais une technique par contre ça ça marche nul besoin si vous êtes stringophobe vous appuyez sur les homoplates et vous et vous levez votre attendez je vais le faire vous levez votre hug quoi vous le montrez en gros vous se mettez comme ça il manque un pied à cette table comme ça regarde il est chez le génico quoi genre hop ! et là ça glisse directement nous appuis quel est le fun en fait ? bah c'est à dire que du coup il y a moins de frottement du coup plus d'aérodynamisme exactement et tu vas beaucoup plus vite si vous voulez prendre un max de blazer les grandes sessions sur Aquaboulevard le lendemain j'avais trop mal au dos parce qu'en fait c'est chaque petit à chaque petit joint ça te tape là et quand t'as fait du toboggan vraiment parce que tu le fais une fois par an bah tu entre guillemets tu profites de ouf bah t'as des bleus quoi à la fin moi je sais la dernière fois que je suis allé à Aquaboulevard Like Blouvard avec ce speed bah non ils ont un toboggan tu sais qu'ils appellent le turbo ou je sais pas quoi la turbine ou j'en sais rien et c'est assez confiné ça va vite et en fait t'as tellement de projections d'eau j'arrivais pas à respirer dedans du coup ça te fait pas peur toi vu que t'es claustro bah en vrai je l'ai fait une fois je l'ai fait plus jamais je suis pas claustro mais j'ai le vertige j'ai le vertige mais en fait le truc c'est qu'il y avait tellement de projections dans l'air j'arrivais pas à respirer heureusement que c'est court quoi en gros c'est celui qui est qui t'arrives dans un petit sas il y a deux toboggans là il y a le toboggan à plusieurs et c'est celui à gauche non mais je sais plus gros c'est à gauche et il fait comme ça et puis il sort tu sors t'es dehors ouais tu sors t'es dehors non t'es dedans je t'ai condamné à prendre de la vitesse on parlait à la base d'un gamme qui descendait en toboggan et ça t'a fait peur et ça t'a fait peur j'ai dit pourquoi parce qu'en fait ma fille bon on va rentrer dans le vif du sujet dans le débat de cette chronique c'est tout simplement comme tous les mois il y a un classement des chaînes Twitch qui est diffusé sur un compte Twitch Stade je crois et il y a une fille qui a relevé ce classement et qui a dit j'ai regardé le classement et dans les 20 premiers streamers FR et bien je vois pas de meuf ou pas assez je sais plus exactement ah oui j'ai vu pas assez ça et elle dit gna 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 facile d'être une fille sur Twitch gna 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 j'ai pas compris cette partie du tweet gna 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 non mais ça va t'as compris nanana c'est marrant quand tu se dis t'es le boss gna 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 nanana c'est facile d'être une fille sur Twitch on perd super facilement top 20 des streamers FR aucune femme voilà bisous alors c'est un petit peu chiant parce qu'aujourd'hui on a pas de filles sur le plateau ça aurait été intéressant d'avoir des femmes sur le plateau mais c'est vrai qu'il y a plusieurs streamers qui ont émis des hypothèses dans les commentaires je crois qu'il y a Zaboutine qui a fait un trade Zaboutine il a fait un truc très bien dans les commentaires ben voilà si tu peux l'afficher un trade en commentaire en disant ah oui je crois que je l'ai lu en disant que selon lui voilà il y avait plusieurs piliers au fait que que les gens étaient dans le classement de mémoire le premier c'est que voilà il y a beaucoup de streamers qui ont commencé il y a longtemps et quand et vu qu'ils ont commencé il y a longtemps ben il y avait beaucoup de garçons à l'époque et très peu de filles euh je 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 sais plus exactement mais j'ai en fait nan nan parce que je vais le mettre hier je vais le mettre ces paroles à Zaboutine nan 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 attend nan je vais les revenir mais pendant ce temps là qu'est-ce que vous vous en pensez est-ce que vous vous pensez bah j'ai pas compris déjà est-ce que tu peux donner la question alors elle dit elle montre le classement et elle dit dans les vingt euh lives les plus populaires en France il y a aucune meuf et et elle met ça comme un pied de nez aux gens qui disent ouais quand t'es une meuf c'est facile de percer et elle dit ben voilà euh c'est facile de percer mais il y a aucune meuf c'est qui dit ça ? c'est euh celle-ci la vraie question c'est qui dit quand t'es une meuf c'est facile de percer je veux des noms bah qui c'est ça ? c'est un adage courant j'avais vu mais non mais qui ? moi les seuls streams avec des femmes où j'ai vu énormément de gens regarder c'était parce que c'était des des grognasses qui mettaient leurs nichons sur la cave en fait moi je t'en perdais le truc c'est-à-dire que quand t'arrives et que vraiment c'est t'es vraiment t'as zéro viewer c'est plus facile d'attirer des gens quand t'es une femme pourquoi ? parce que c'est la singularité c'est juste ça c'est plus rare c'est juste c'est juste des stats c'est plus rare une meuf qui stream qu'un mec donc du coup quand t'as pas beaucoup t'as pas une fanbase de base c'est plus facile de ramener les premières personnes sur un live de filles que sur un live de mec mais à part ça on a jamais dit que c'était plus facile de percer quand t'étais une meuf quoi c'est juste que des fois c'est le contraire justement des fois par contre ça c'est vrai des fois on a déjà eu dans notre milieu on a déjà eu dans notre milieu des gens ou des marques qui demandent spécialement une fille et bah là désolé mais oui le fait d'être une fille c'est de la discrimination positive mais c'est le cas des fois on a déjà eu des contacts de marques ou d'autres pour des émissions ils disent nous on veut absolument une fille donc on est obligé entre guillemets de ramener une fille et là c'est là où pour moi c'est un peu chiant parce que des fois soit la fille elle est en mode elle est là mais soit elle sait soit elle sait pas mais qu'elle est là parce qu'elle est une fille donc c'est terrible soit elle est pas pertinente dans le sujet mais elle est là juste parce que c'est une meuf et parce qu'on est obligé d'avoir une meuf des fois c'est un peu en fait il faut nuancer le truc c'est que comme tu dis au départ quand t'as pas de fanbase entre un mec et un gars c'est vrai que bon apparemment apparemment moi je consomme pas de stream donc je suis pas vraiment la cible mais c'est dans les stats bah comme a dit Xari dans les stats il regarde facilement vers une meuf qui stream qu'un gars qu'ils connaissent pas mais à plus d'égalité mais par contre plus haut je trouve plus tard plus tard c'est plus dur mais vingt mille fois plus dur de monter en étant une meuf qu'un gars c'est pour ça que c'est pour ça que je dis ça moi je nuance mon propos je suis pas une femme donc j'ai pas le droit de m'exprimer là dessus mais enfin je suppose mais sur ça après moi je suis pas d'accord si dans le en fait j'aime pas ce genre de sujet là où on va dire on a toujours dit bah non en fait on a jamais dit ça et s'il y a pas de grosses streamers s'il y a pas de meufs dans le top 20 bah c'est parce que personne s'intéresse à une meuf qui doit être dans le top 20 enfin c'est pas méchant quand tu vas sur youtube il y a des meufs je prends l'exemple plus connu mais par exemple il y a Natoo il y a des trucs comme ça et je me souviens à un moment mais genre moi ça me fume le cerveau en fait Natoo qui disait ouais je comprends pas pourquoi il y a pas plus de meufs enfin quand ils ont monté leur collectif féministe etc je respecte bon je regarde pas je m'en fous mais je veux dire le fait de dire je comprends pas pourquoi les femmes elles ont peur de se lancer dans le jeu vidéo ou dans ça pourquoi les meufs qui marchent c'est forcément sur le maquillage et que les mecs qui marchent c'est forcément sur le gaming sur ça j'ai envie de regarder une meuf qui fait du maquillage qu'une meuf qui fait du gaming ou j'en sais rien c'est les stats qui parlent c'est juste comme ça tu peux pas en fait moi j'en ai marre du genre de truc de il y a pas de meufs dans le top 20 c'est super sexiste si misogyne il faut une meuf dans le top 20 bah non si toutes les meufs puent leur mère dans le gaming bah j'y peux rien frérot et pourtant on a des armes on a Magla on a Trini qui sont des streameuses elles sont pas dans le top 20 ouais c'est ça c'est super chiant moi ça me pète les burnes c'est des figures qu'en plus on voit depuis y'a pas super longtemps Magla je crois qu'elle a commencé il y a 2 ans Talithub oui en plus elles sont récentes et elles marchent c'est surtout que c'est un travail qui n'est pas basé sur nous c'est à dire que si demain nous là le stream dans le récap on fait 500 viewers bah on a plus de travail on est out et en gros on choisit pas c'est genre des fois on vient nous voir en disant là les gars sur cette émission faut faire des stats et on a pas une poudre magique sinon on la mettrait partout sur toutes les émissions pour faire des stats partout donc si juste quelqu'un fait pas de stats faut pas non plus se dire ah bah c'est une meuf donc elle fait pas de stats ou je sais pas là j'ai l'impression que le tweet c'était un peu adressé dans le sens bah regardez c'est inadmissible à pas de meuf corrigez ça moi je l'ai pris comme ça mais je pense qu'elle était maladroite dans sa formulation je pense qu'elle voulait plus répondre aux gens qui disent bah regardez pour tous ceux qui disent oui d'accord après c'est facile percer sur truc c'est pas le cas parce qu'il y en a aucune qui est dans le top 20 sauf que peut-être que dans le top 50 bah tu vas retrouver des maglas des laits, des trinis etc ça j'en sais rien c'est juste pour moi ça a été malade je pense pas qu'elle pensait à mal tu vois mais la manière dont c'est dit je suis juste encore une fois on rabâche la même chose je pense que c'est une fille à qui on a déjà dû sortir cette phrase de oui quand c'est une fille sur Twitch c'est plus facile ou machin et je pense que voilà elle a voulu montrer qu'il y avait zéro fille dans le top 20 et que du coup c'était pas forcément vrai moi je pense je crois que c'est Domingo qui avait sorti une fois un truc dans le genre il avait dit que si je me rappelle bien que pour lui et je le pense aussi les filles ont plus de facilité à sortir de la masse quand elles sont quand elles débutent parce que c'est une fille parce que c'est plus rare sur Twitch et parce qu'aussi il y a une audience de garçons qui est beaucoup plus grande sur Twitch mais que plus tard limite elles en tirent des malus parce que on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui reprochent dès qu'ils voient une fille sur un plateau sur un stream avec beaucoup de vieurs ah t'as couché avec qui ah t'as sucé qui ou machin ah t'as rien à faire là et que du coup c'est peut-être plus dur pour elles d'aller un petit peu plus loin quoi donc mais il y a des exemples qui prouvent le contraire Pokémon aux Etats-Unis qui fait après le truc c'est qu'aussi en fait le problème c'est aussi que malgré tout ce qu'on peut dire il y a autant de filles qui jouent aux jeux vidéo que les mecs et tout bah désolé mais si tu prends la population sur Twitch il y a beaucoup plus de mecs que de filles et malgré tout ce qu'on peut dire un mec va plus facilement s'identifier à un autre mec qui a une meuf donc et pourquoi tu plagues à une commune et tout c'est parce que tu arrives à t'identifier au streamer ou parce que t'as une affinité avec lui et désolé mais ça marche mieux ce qu'on vient à faire c'est Magla elle est top 68 ah voilà bah voilà bah bien joué à Magla qui continue tu seras peut-être top 20 et on aura un trade sur le fait que t'es pas top 10 alors après les les stats là c'est par vie, heure moyen, par live je sais pas je crois que c'est par heure vue enfin les stats de toute façon les stats Twitch c'est tellement dur à faire parce que dans le sens où il y a des mecs qui sont big mais qui streame peu et du coup ils ont pas beaucoup d'heures vues etc il y a des mecs qui streame beaucoup 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 et qui ont énormément d'heures vues mais qui sont peut-être moins big que d'autres voilà c'est difficile de faire des stats après quand même mais après tu peux dire que Magla fait plus de viewers que moi j'ai du mal avec ça parce que c'est dans la société dans laquelle on vit maintenant il faut vraiment faire attention sur tout etc franchement tu changes le truc tu mets tu mets bah oui pourquoi dans le top ving il y a pas un streamer qui est noir bah c'est raciste bah là ce qu'elle dit c'est sexiste et ainsi de suite en fait tu t'en sors jamais pourquoi vous prenez pas juste le top et vous dites bah il y a lui il y a lui c'est bien on s'en bat les couilles juste rien à foutre et puis on arrête en fait moi ça me choquerait plus qu'il y ait genre dans le top 20 des streamers que des streamers fortnite tu vois ça me choquerait plus parce que je suis en mode bah vraiment les gars il y a que ça il y a que ça mais là le truc c'est euh enfin le truc c'est plus sur le contenu faut pas se dire qu'on juge parce que la meuf fait une fille enfin que le streamer est une fille ou un mec ou un noir ou un vieux ou un jeune justement Gigi il l'a dit on est dans une société où les mentalités changent beaucoup vis-à-vis de ça et je trouve quand même aujourd'hui on a beaucoup plus de filles sur Twitch qu'avant et c'est encore c'est encore en transition et il y a beaucoup plus de femmes qui streament qui se lancent dans le truc pour voir bah si c'est sympa si ça peut marcher comme il y a des streamers qui sont masculins et qui ont un zizi et puis qui font du 20 viewers et qui marchent pas bah il y en a aussi c'est juste que là on est en pleine période de transition je trouve au niveau des mentalités et ça change et tant mieux mais c'est que le début quoi et comme a dit Zulu tout à l'heure je pense que c'est juste qu'elle s'est prise des remarques d'une dizaine de connards et qu'elle a rapporté ça à une voix une voix globale et du coup elle l'a mis en avant moi même j'ai déjà entendu des gens dire ça quoi donc ça m'étonne pas qu'elle l'a entendu aussi c'est juste une revanche qu'elle a voulu prendre et c'est tout à fait à son honneur voilà c'est ça même historiquement même historiquement il y a 7 ans quand on a commencé il y avait que des mecs quoi il y avait vraiment que des mecs et t'as aussi l'impression que des fois la société ou alors je ne sais pas parce que je suis pas une meuf mais tu te mets un peu des barrières en mode ah ouais non mais ça je peux pas le faire parce que je suis une fille et du coup bah je vais avoir des remarques parce que je suis une fille et tout tu sais ça bloque un peu je pense qu'elles ont été bloquées au début je connais je connais des bah on connaît quand même des meufs dans le stream game et des fois elles sont en mode ça me saoule j'aimerais bien faire ça mais j'ai peur qu'on me juge parce que je suis une meuf et que du coup c'est pas adapté c'est plus ça le problème plutôt que c'est ça et le problème c'est de changer les mentalités tu sais quand t'arrives à la télé dans les années 50 les meufs c'était juste les speakers qu'ils avaient maintenant la météo et puis maintenant à la télé il y a autant de meufs que de mecs vous êtes malade ou quoi ? c'est une femme qui présente tes infos c'est pas lire enfin bref des femmes qui font de la politique c'est dans tous les domaines partout oh marine je poursuis je poursuis on va justement parler de femmes tout simplement parce que c'est bientôt la coupe du monde de foot et merci TF1 pour ce genre de petit teaser parce que franchement on apprécie on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait ? j'ai sauté news j'ai sauté news merci ah ça va arriver ça va arriver hop là pourquoi tu sautes comme ça ? madame monsieur bonjour autant vous le dire tout de suite demain ça continue il va encore falloir jongler entre nuages et soleil oh là là non mais elle est super forte mais Evelyne je pense que c'est c'est Cody Jordan qui lui a appris à faire ça en plus je pense que c'est réalisé sans trucage non c'est non c'est absolument sans trucage elle a passé une semaine dans un centre de foot comme ça pour s'entraîner franchement joli progrès en vrai tout ça pour pour parler de la coupe du monde féminine qui débute le 7 juin qui termine le 7 juillet c'est en France et le match d'ouverture ça va être France république de Corée en vrai en vrai je sais pas si c'est voulu mais c'est très drôle oui c'est cool moi je trouve ça je pense que c'est bien d'avoir pris ce contre-pied là pour faire ce truc un truc hyper sérieux quoi non voilà c'est en plus en France ils sont pas horribles normalement non 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 ils débrouillent très bien non mais il y a eu un débat je rebondis sur ta chronique encore une fois tel un ballon parce que j'ai vu passer il y a pas longtemps justement c'était encore un trade bon moi ça me trigger très vite donc mais d'une meuf qui disait oui il y a eu une histoire comme quoi les bleus avaient un match amical les bleus les hommes et du coup les femmes qui préparent la coupe du monde étaient à ce moment là à Claire Fontaine et elles se sont fait un peu bench parce que les mecs arrivaient donc c'est en mode il faut laisser Claire Fontaine pour les mecs ils récupèrent les chambres et vous vous allez dans un autre complexe qui est à côté genre vraiment dans l'article c'est à 500 mètres plus loin machin etc et du coup bon forcément t'as toujours 2-3 personnes qui détournent un peu ça et qui disaient oui alors le patriarcat voilà les bleus arrivent alors donc on doit leur laisser directement à la chambre alors qu'elles préparent la coupe du monde et tout enfin c'était que des trucs comme ça bon après j'ai lu l'article pour pas mourir quand c'est absolument pas ça c'est juste que c'était prévu depuis le départ et apparemment il y a un truc avec la FIFA la FIFA ils sont en mode on sait pas où foutre les meufs genre de base elles doivent pas être là etc je suis pas du tout un expert en foot donc je vais pas trop m'avancer mais de ce que j'ai lu c'était ça et du coup il y avait encore un débat avec les femmes etc etc il passe maintenant de plus en plus le foot féminin à la télé c'est vrai que je trouve ça bien je ne m'y intéresse pas et voilà mais par contre j'ai lu justement des avis etc et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça intéressait si peu les gens encore une fois ce ne sont pas mes propos c'est ce que je dis mais apparemment c'est parce que il y a un niveau qui est bien différent de celui des hommes ils sont bien en dessous et l'anecdote apparemment l'actuelle équipe féminine championne du monde qui était l'Australie avait perdu 7-0 face à une équipe U15 genre moins de 15 ans ah oui c'est les rois du gazon c'est pour expliquer que les détracteurs du coup sortaient ça etc j'y connais rien et du coup j'étais en mode ah oui donc c'est la sauce pour les femmes mais après tu peux pas comparer c'est comme si tu disais pour moi je fais la comparaison parce que les gens comparent ça en se pignolant en mode ouais les hommes les meilleurs et tout ça moi c'est comme si tu comparais les jeux olympiques et les jeux paralympiques tu mets une équipe de mecs paralympiques face à un de basket ou attention aux amalgames de l'entraînement on s'est glissant on s'est glissant c'est la même chose non mais finis la phrase non mais en fait le truc c'est des trucs différents mais si non mais oui parce que t'es en train de dire compare les femmes aux handicapés au départ c'est juste c'est des trucs différents et c'est fou j'aurais pu prendre des enfants les poussins les poussins les poussins j'aimerais prendre la planète de mecs c'est ça c'est rien qu'on parle les femmes aux handicapés non mais ce que ce qui est assez je trouve qui est choquant enfin pas choquant mais ce qui est assez frappant dans le foot et tout c'est que par exemple aux jeux olympiques aux jeux olympiques tu prends l'athlétisme bah les compétitions femmes sont aussi enfin sont presque autant regardées que les compétitions hommes et en fait c'est juste que je sais pas pourquoi au football vraiment les niveaux des femmes est moindre mais du coup ça intéresse vraiment son père et c'est trop bizarre en fait c'est alors que pourtant par exemple on emballe ça va c'est le serpent qui se mord la queue tout simplement historiquement le foot masculin a été beaucoup plus diffusé que les femmes du coup les compétitions des femmes ont un retard à rattraper par rapport aux compétitions des hommes sur tous les niveaux en termes de diffusion en termes de niveau de jeu et ça va mettre du temps ils vont mettre du temps à attraper leur retard ça existe partout genre il y avait eu un débat je crois avec une joueuse de tennis bah là on est dans Roland Garros et tout mais avec une joueuse de tennis qui disait enfin une joueuse qui se plaignait un petit peu et qui disait c'est chiant que nos matchs ne soient qu'en 2-7 et tout enfin en 2-7 gagnant plutôt qu'en 3 parce que des fois enfin on a clairement les capacités physiques pour faire un 3-7 et tout et que apparemment ça viendrait juste du fait que les gens regardent moins le tennis féminin donc du coup il faut que les matchs jurent moins longtemps en fait tout simplement pour laisser plus de temps aux hommes et tu vois le tennis enfin je pense que ça fait partie des sports où il y a le moins de différence maintenant avec les hommes et les femmes non mais je dis pas ça mais je dis que dans tous les sports il y a ce genre de débat et voilà le problème c'est qu'encore une fois c'est juste régi par les thunes et c'est régi par le nombre de mecs qui regardent donc si les mecs on n'en a rien à foutre du volley bah ça fait moins de vues que le foot et si les mecs on n'en a rien à foutre du football féminin le meilleur exemple et c'est pourtant un sport aussi joué par les hommes c'est le water polo parce que j'ai regardé petite anecdote pendant le quand tu m'avais donné ton thème pour le grand quiz qui était le water polo j'avais fait des recherches et j'avais suivi j'ai trouvé un reportage sur l'équipe de France de water polo et j'étais en mode et bah putain ils sont en mode Mickaël la journée il est boulanger et le soir il va faire les championnats du monde de water polo j'étais en mode ok genre il y a zéro thunes dans leur truc donc Zoulou t'as pas choisi le meilleur sport après il y a plein de sport c'est comme les athlètes qui font les Jeux Olympiques ils gagnent pas tellement d'argent au final c'est des gens qui galèrent à vivre ça dépend ça dépend ça dépend quand t'es champion olympique t'as quand même une image donc ça va je veux dire admettons quelqu'un qui participe aux Jeux Olympiques mais qui a pas de nom qui n'a pas une renommée non bah non lui il galère un peu lui il galère il galère un peu mais gros l'équipe de France est allée de water polo est allée au JO de Rio comme l'a dit Gigi il y en a ils sont pas enfin ils sont pas professionnels au water polo quoi ça dépend je ne savais même pas tellement c'est peu médiatisé je ne savais même pas qu'il y a du water polo ah si si depuis du sport olympique depuis 2000 les femmes depuis 2000 ah ya mince depuis 1900 et quelques pour les hommes ça dépend ça dépend de plein de choses ça dépend du sport ça dépend de ta fédération parce que genre un athlète par exemple étatsunien honnêtement il est quand même il est quand même ok quel que soit à peu près le sport ce qu'il est entouré et puis que les Etats-Unis c'est un gros pays et en plus le truc c'est que les minimas pour aller aux Jeux olympiques ne sont pas les mêmes en fonction du pays par exemple toi en France bon on a quand même des athlètes de haut niveau etc on va dire que les minimas pour faire le 10 km c'est pour les meufs de faire moins de 30 minutes je dis n'importe quoi et peut-être que dans un autre pays où la course n'est pas forcément le le sport en vogue et ben le minima ce sera faire moins de 33 minutes pour avoir quand même quelques athlètes qui participent et du coup il y avait la fameuse histoire du nageur du nageur d'un pays en Afrique Eric Moussambani Eric Moussambani qui pouvait pas s'entraîner qui avait quand même fait les Jeux olympiques parce que ben voilà et il était rincé par rapport aux autres mais le geste sportif et tout il y avait quand même et lui il a un mec c'est un rêve aussi dites-vous que j'avais regardé un reportage sur ce fameux Eric Moussambani qui avait concouru aux Jeux olympiques et il avait dit avant d'arriver dans le bassin pour les JO pour s'entraîner enfin pour s'échauffer et ensuite concourir il n'avait jamais nagé sur une piscine sur une piscine olympique de 50 même pas 25 quoi c'est-à-dire il avait nagé dans la piscine de son hôtel et elle faisait 15 mètres quoi les mecs qui font du bobsleigh en Jamaïque c'est un peu chaud quoi donc une bobsleigh sur le sèche non mais c'est intéressant c'est juste que il y a des inégalités partout et pour l'instant on n'est pas assez dur on n'en est pas encore au moment enfin de toute façon tu peux pas obliger les gens à regarder des trucs qui les intéressent pas frère désolé mais c'est pourquoi la pétanque c'est moins regardé que le foot et ben juste parce que j'ai regardé la France en plus c'est champion du monde apparemment les gens sont restés sur Etats-Unis oui j'y peux rien s'ils savent pas ce que ça veut dire alors regardez Eric Moussambani qui donc qui qui nage tous les faux départs et ce qui est ce qui est marrant c'est que tu vois qu'au niveau de la technique le mec il est il est rincé mais bon il est rincé il nage la tête hors de l'eau tout ça quoi et pourtant il l'a fini et c'est devenu un héros c'est devenu un héros c'est devenu un héros il y a aussi des fois des trucs un peu marrants il est épuisé là le type quoi des fois il y a des trucs un peu marrants qui se passent aussi je crois qu'il y avait un moment à 100 mètres et en gros il y avait un lanceur de poids d'un pays qui avait pas pu participer à la compétition de poids parce qu'il est soit arrivé en retard je sais plus ce qu'il s'est passé et du coup pour qu'il participe quand même il l'avait il l'avait mis sur le 100 mètres du coup il fait un 100 mètres il est en 14 secondes gros c'est marrant parce que t'as tous les mecs qui tracent en 10 secondes et t'as lui qui est en mode oh putain de merde et juste il a participé à la compétition quoi et c'était juste pour pas qu'il reparte sans avoir rien fait c'était c'est aussi ça le sport entre guillemets quoi c'est beau bref on enchaîne allez la relève de Shanban Yi ici avec ce petit clip avec des FX on apprécie toujours allez c'est sympathique j'enchaîne avec Gérard Darmanin qui nous parle des impôts parce que normalement les impôts c'était jusqu'à ce soir sauf que le site des impôts il est en PLS total donc voilà Gérard Darmanin qui nous dit qu'on a 48 heures de plus il y a eu un DDoS mais un naturel quoi comme quoi parce que tout le monde s'est connecté au même moment oh merde les impôts putain le site a explosé du coup 48 heures de plus magnifique t'es tous fait aux impôts là ? oui bah en fait je me suis rendu compte qu'il y avait rien à faire enfin juste tu fais oui oui je suis d'accord je suis d'accord parce que quand t'as pas de revenu autre que le salaire c'est Gérald en gros t'as déjà le truc de base et tu fais clic 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 quand t'as pas de revenu autre que le salaire non mais tout est sur mon salaire du coup c'est juste enfin en gros la boîte elle a payé des chars donc elle a les fiches de salaire et le Jack Daniels que tu vends à la sortie de Webédia là ? hein ? ouais je l'ai quand même appelé Gérard mais c'est Gérald pardon hein qui est ministre c'est Gérald Darmanin c'est Gérald Darmanin c'est Gérald Darmanin et des comptes publics Gérald désolé excusez-moi Baptiste le quoi ? Le Ka ? Le Kaplan je l'ai bien dit je l'ai bien dit j'enchaîne avec Do Graphique qui nous a régalé sur Instagram avec cette affiche de le stream oh c'est beau tout en beauté c'est magnifique franchement c'est stylé quoi quel talent c'est stylé c'est vraiment il y a pas beaucoup de femmes zoom un peu il y a pas beaucoup de femmes dans cette affiche ça va je vois que ma glide il y en a deux quoi non c'est stylé GG à lui c'est les Avengers c'est de toute beauté c'est de toute beauté et puis voilà je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui c'est tout pour moi bah non parce que j'avais mis un tweet de Roland Garros qui date de maintenant donc il faut le mettre en fait ah ouais ? ah je l'ai supprimé je viens de le remettre je viens de le remettre le CTRL Z hop là c'est juste pour faire un petit point sur RG comme on dit parce que c'est quand même le c'est quand même le c'est un beau match c'est un beau petit point là que vous allez voir pour Mavrinka et Federrk a gagné d'ailleurs deux Suisses Po deux Suisses ouais Mavrinka putain les pralines mais non mec tu ne fais pas de passing shot au maître enfin bref bah lui il a envie d'applaudir ah oui le match a été interrompu par la pluie oui c'est vrai merde je croyais je pensais qu'il avait gagné ah c'est pas fini ? bah en fait tu sais là il pleut sa mère et du coup il est fini le match non non il est pas fini je crois ah bon ? je crois qu'ils sont je suis allé sur l'arbre tout à l'heure ah ils ont peut-être repris du coup depuis tout à l'heure oui oui ok il a gagné parce qu'il est en finale contre Nadal du coup ? en gros ça a été en finale non ? en demi en demi pardon et Nadal évidemment qui lui le goûte il s'est tapé Niki Nishikori 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 ah putain je sais jamais le dire qui a fait deux matchs de suite en 5-7 il était rincé le pauvre voilà c'est ça c'était du coup c'est Nadal Federer là ? non c'est demi c'est demi ah c'est une demi Nadal Federer ? bah Nadal normalement devrait le rack c'est sans terre je connais pas du tout le tennis bah c'est The Master bah Nadal c'est le meilleur joueur au monde sur terre battue de tous les temps sur terre battue quoi Nadal ouais il a perdu que 11 fois je crois enfin que contre 11 adversaires peut-être pas 11 fois c'est le boss hein par contre s'il m'énerve Nadal ce connard à chaque fois qu'il tire un point ou qu'il fait un service non il fait ça ouais mais Osef pendant 15 minutes mais du coup le match il dure une heure de plus le match à cause de ça il est insupportable mais non en vrai c'est bah de toute façon ceux qui connaissent un peu le tennis connaissent l'histoire en gros Federer il a gagné qu'une seule fois à Roland-Garros et c'est la fois où justement c'est justement où Nadal s'était fait éliminer par un mec enfin personne personne s'y attendait et du coup Federer il a raconté après qu'il a été en fou de pression parce qu'il s'est dit putain Nadal est pas là Nadal est pas là maintenant c'est mon moment et je sais que Nadal est plus fort que moi donc c'est vraiment ce moment-là il a quel âge j'ai l'impression qu'il a Federer il est ultra vieux gros enfin ultra vieux pour un tennis match je sais pas il doit avoir 34-35 43 ans je pense non mais il est vraiment vieux et c'est le maître il a beaucoup de 34 t'es fou quoi je sais pas mais euh il a 33 ans 37 ah ouais dans ma tête il avait 40 ah j'ai 37 ans ah voilà 38 c'est déjà énorme quoi 8 à ou 1900 81 t'as mis Federer ouais Federer ah oui j'ai mis Nadal moi ah oui Nadal il est à 37 ans gros c'est vraiment le boss bah ouais il a une forme le mec Joko il s'est fait jarter Joko Joko on en est où là de Joko Norman Genius il a pas joué sur le stade central j'ai pas su j'avoue que je suis souvent qu'à partir des demi c'est demain ouais donc Raphaël Nadal qui a gagné 6-1-6-1-6-3 et Federer qui a gagné 7-6-4-6-7-6-4 il y a aucun FR qu'est chaud ? ils ont tous perdu en 8ème Pouilly Pouilly il a perdu et mon fils il a perdu Originaire de Lucas Pouilly Dunkerque eh oui c'était sûr c'est pour ça qu'il a perdu en vrai j'ai l'impression que les français sont rincés depuis très longtemps en fait les français en vrai les français sont on est quand même une nation assez forte en vrai en tennis c'est juste qu'on truste pas le top 10 tu vois mais en vrai on a beaucoup de joueurs qui sont très corrects d'ailleurs tu le vois genre souvent en juniors on a des français qui ont percé de ouf en juniors Gaël Monfils qui a gagné X tournoi du Grand Schlem en juniors même Richard Gasquet qui était insane en juniors mais après au top top niveau mondial c'est vrai que c'est dur en fait le problème du tennis c'est que t'as l'impression que quand t'es pas dans le top 10 c'est une merde alors qu'en vrai non du tout ouais mais on a eu des belles pubs Kinder Bueno donc moi ça me fait kiffé ah ouais on me partage en 14ème Monfils c'est ce qui est déjà quand même très correct mais en vrai des fois si vous voulez vous faire une petite frayeur quand même enfin une petite frayeur ça dépend mais vous allez regarder un joueur qui est dans genre 300ème mondial vous allez sur sa fiche wikipedia vous voyez qu'il a gagné 1.800.000 d'euros et vous êtes en mode attends mais il n'a jamais rien gagné il est millionnaire le mec parce qu'en fait il y a plusieurs terrains il y a plusieurs hauteurs enfin je sais pas comment dire putain il y a plusieurs ligues ouais non mais c'est pas ça mais il y a des en gros il y a le Grand Schlem voilà il y a des matchs de prestige plus ou moins grands et il y a plein de tennismans qui sont je sais pas dans le top 50 plus ou 100 plus qui jouent des tournois un petit peu moindres où il n'y a pas les têtes de série et du coup ils gagnent ce genre de tournois ça rapporte quand même pas mal de sous c'est des paliers dans le circuit quoi enfin des échelons c'est comme nous quoi c'est comme nous les streamers on n'est pas dans les têtes de série alors qu'à la télé on pourrait gagner 50k par émission c'est la même chose non mais ce que je veux dire c'est qu'on est pas dans le top 10 des animateurs de France mais ce que je veux dire c'est que c'est pareil quand tu prends un joueur pro qui joue en ligue 2 il gagne quand même très bien sa vie je pense que Sébastien Folin on l'écrase oui je pense on l'écrase je sais pas depuis vidéo gag le mec il est dans la merde on va passer à Hugo Délire qui va faire les news aujourd'hui ouais t'as qu'à mettre les deux jingles en même temps les news New merci pour ce magnifique jingle on va commencer en ne parlant pas du tout de jeux vidéo messieurs dames saviez-vous qu'il était possible de cuire des frites à l'eau ? oui oui mais ces frites ont une spécificité elles ne sont pas cuites qu'à l'eau mets la vidéo en fond en gros c'est un chef qui nous explique enfin un chef il a mangé chaud toute sa vie ancien chef étoilé il a perdu les étoiles il est encore là toujours debout toujours vivant toujours la banane il nous explique que ces frites sont cuites uniquement à l'eau sauf qu'à un moment dans la recette qu'est-ce qu'il fait ? devinez il met de l'huile voilà c'est le boss tout l'intérêt de son truc c'est que ce soit moins gras mais après il y a une explication scientifique derrière 8 fois moins grasse essaye d'avancer à peu près au milieu de la vidéo en gros il cuit ses frites d'abord dans de l'eau du coup vous savez que l'huile et l'eau ça se repousse voilà donc forcément dès qu'il les plonge dans l'huile écoutez l'eau ne se mélange pas avec l'huile l'huile ne se colle pas sur les frites du coup elles sont beaucoup moins grasses 8 fois moins grasses selon lui et du coup ce serait la meilleure façon de cuire ses frites il y met quand même dans l'huile du coup la préparation est tout aussi chiante surtout qu'au début il se permet de dire c'est beaucoup plus rapide bah non connard c'est beaucoup plus rapide en fait le truc c'est que c'est ça enfin voilà moi si elles sont pas dans l'huile c'est dans son top 3 des plats donc non mais ça me fait mal quand ça me fait mal quand on mange le frites quand tu vas au McDo c'est pas pour manger une salade je reste dans cette image et je me dis quand tu manges des frites c'est pas pour manger enfin moi je sais que ma mère chez moi à Dunkerque elle a une friteuse Seb avec juste une cuillère d'huile et bah les frites c'est pas des frites je suis désolé ça ressemble à des frites c'est avec des pommes de terre des frites mais c'est pas des frites je me régale pas je me régale pas pour moi je mange pas des frites pour moi la meilleure cuisson des frites c'est dans la graisse de canard ça n'engage que moi pour moi la meilleure cuisson des frites c'est non en fait je sais pas pour moi c'est tu vas dans une frite frite en nord ou en belgique et t'as des bonnes frites ok c'est gras c'est pas grave t'en manges une fois dans la semaine ou une fois dans le mois mais tu manges des frites et t'es content et t'es heureux regarde elles sont bonnes ces frites monsieur moi je pense que les meilleures frites qu'on peut faire elles sont tellement délicieuses délicieuses c'est genre du carton et tu croques dedans t'es en mode que c'est dégueulasse en vrai essayez cette technique et dites nous si c'est aussi bon que ces fameuses frites dans l'huile de la merde de Zoulou dégueulasse j'ai 95 ans oui bon on s'en bat les couilles la fuite j'avoue qu'on a pas beaucoup de temps c'est qu'après 15 ans que j'ai les couilles qui chauffent avec les chauffe-eau devant moi on s'en bat les couilles on continue The Fantasio 974 il était parti exactement Gigi tu fais bien de nous le rappeler mais il revient il a décidé oui il nous a posté une vidéo non il a plus une thune non non justement on a The Fantasio 974 qui nous a posté une vidéo hier oui un petit peu mais enfin on voit quand même trois écrans mais non mais je t'explique parce qu'elle dure 15 minutes en gros Fantasio revient il nous donne ses nouvelles il est content il a une nouvelle petite fille il est très refait et il lance sa chaîne CryptoFanta le nouveau trader donc si vous voulez apprendre à développer de la crypto-monnaie et investir votre argent To The Moon déjà rien que sa bannière c'est déjà un même franchement il y a pas mal du Bitcoin du Litecoin les meilleures les meilleures crypto-monnaies ici sur CryptoFanta par contre sa bannière est restée en 2002 je crois mais lui aussi il l'a dit en fait c'est la bannière quand il a créé sa chaîne parce que c'est une vieille chaîne en fait et du coup il est là il l'a laissé quoi par contre je crois il me semble qu'il ne donne pas de conseils d'investissement il dit pas il dit juste c'est ça les gars il fait un podcast ça sert à quoi alors ? moi je pense que ça va être un moyen il te donne les connaissances qu'il a en crypto-monnaie en analyse tout ça mais il est pas là mettez 1000 balles sur le Bitcoin parce que dans deux mois vous allez être millionnaire mais je pense que ça se fait pas mal sur Youtube aussi des mecs qui réussissent des entrepreneurs et qui font ça je pense qu'à terme il va peut-être essayer de vendre un programme que les gens vont acheter et vont suivre avec un suivi une fameuse formation exactement mais en tout cas je suis très très riche je suis tellement riche que je vous vends cette formation pour 1000€ pour devenir riche comment faire ? vendez cette même formation à 1000€ mais c'est ça souvent vous êtes riche ? ah oui apparemment c'est entre 35 et 40€ pour assister à son live voilà il te vend quand même un truc quoi vous avez des sous en tout cas si vous voulez revoir la tête de Fanta et que vous avez 35€ c'est possible vous savez quoi faire un petit truc sympa parlons vite fait le jeu vidéo vous avez aimé le dernier Super Mario Galaxy le Super Mario Odyssey je crois que tu parlais du Samsung Galaxy S10 Plus tu l'as aimé ? tu l'as pas aimé ? j'ai joué à l'O3 j'ai bien kiffé je l'ai eu on me l'a offert j'ai jamais joué voilà moi j'ai pas aimé non plus mais en tout cas il y a un mec qui s'amusait à refaire le niveau dans Mario 64 sur Nintendo 64 et ça rend plutôt pas mal quoi ? ça c'est le monde c'est à peu près le deuxième ou troisième monde que tu rends pour Mario Odyssey et le mec c'est fait chier c'est plutôt stylé et il fait ce level dans Mario 64 ouais et comment est-ce possible ? c'est un mec qui est un modeur très reconnu dans la commu Nintendo 64 et plus particulièrement Super Mario 64 ça a été vu au JT ouais mais il y a des autres qui sont pas là au JT en fait c'est bon les gars en tout cas c'est plutôt sympa c'est pas mal mais moi j'ai vu que Mario Odyssey on y avait joué un peu en live quand il était sorti j'avais été très très vite lassé parce que juste je m'ennuyais parce que le jeu est trop sympa moi je trouve aussi en fait ce qui m'avait fait chier c'est que c'est c'est presque pas un jeu de plateforme c'est un jeu d'exploration et c'est chiant en fait c'est trop simple après c'est quand même un jeu qui est très joli mais bof ça vaut pas les Galaxies ça date d'hier ça c'est les news que j'ai pas eu le temps de faire hier donc on va passer très très vite c'est le PS Plus qui passe un peu plus cher si vous voulez dépenser par exemple si tu veux acheter juste un mois de PS Plus ça coûtera plus 5 balles ça coûte maintenant 8 balles c'est un peu plus cher c'est tout on s'en bat les couilles c'est chiant la prochaine on s'en fout ah oui la prochaine je voulais savoir vu que vous avez tout joué plus ou moins à Pokémon Go mais il y a Dragon Quest Walk ils en ont parlé aussi dans le JT hier oui j'ai vu la pub japonaise tu peux mettre la pub en fond la pub elle est stylée en vrai oui elle est vraiment très stylée et bah ils lancent leur Pokémon Go Like en fait mais sur Dragon Quest si vous aimez l'univers je pense que c'est attesté je pense qu'on avait pas compris avec le temps conseil devrait expliquer un petit peu ça sort là au Japon d'ailleurs ouais et ça sort en 2019 chez nous putain le Japon il savent plus quoi inventer toi c'est quoi ça ? en gros c'est Dragon Quest c'est le mob de base c'est le mob de mort que tu farm au début quoi ouais c'est ça c'est le slime enfin le slime d'ailleurs dans Ragnarok je sais pas qui a copié sur qui mais dans Ragnarok il y a exactement la même merde donc je sais pas c'est quoi Ragnarok ? c'est une couteau ça va ouais mais c'est vraiment c'est exactement la même chose quoi non mais c'est stylé en plus c'est au Japon regarde il se passe vraiment ça en plus non mais ça c'est stylé par exemple ils savent quand même faire des pubs hein les japonais les pouring c'est pas qui a commencé à utiliser les pouring ou les... on s'en fout allez à suivre prochaine news le nouveau Watch Dogs qui a été leaké messieurs dames c'est une information qui nous voit tout droit venir de Amazon UK je crois moi j'ai bien aimé Watch Dogs c'est trou du cul ils ont mis la pub enfin la page pardon pour pouvoir précommander le prochain Watch Dogs qui s'appelle Rizouzoum un peu putain on voit tellement Legion et ça se passerait à Londres du coup oh non ça a été très vite supprimé pourquoi pas à Paris en vrai j'aurais bien aimé à Paris mais tous les ans c'est la même tous les ans tous les ans est-ce que c'est pas volontaire pour faire un coup de pub à la plateforme on se demande ça à chaque fois mais quel intérêt ils ont à faire bon on s'en fout parce que le jeu va bider en vrai moi j'ai bien aimé Watch Dogs j'ai trouvé ça un métier à jouer une fois ah la plateforme ah ouais pub marketing tu veux dire j'ai pas joué au 1 j'ai joué au 2 le 2 était mieux que le 1 en fait j'ai préféré j'ai bien aimé le 2 aussi parce qu'on m'a dit que ça ressemblait énormément mais en gros les autres 2 j'ai pas fini l'histoire mais je me suis quand même amusé quoi j'ai joué comme à un jeu solo j'ai du jouer quand même 10h quoi tu vois à Watch Dogs j'ai quand même joué parce que c'était sympa les mécaniques et tout mais j'avoue à un moment j'ai arrêté de jouer et j'y suis pas revenu tu vois alors que par exemple Hitman j'ai poncé le jeu à 100% c'est vrai que t'as adoré Hitman Shadow of War j'ai poncé le jeu à 100% les 2 je les ai finis ah oui Shadow of War aussi t'es motivé quand même je kiffe trop quoi parce que t'aimes l'univers et tout ça se comprend en tout cas pour ceux qui avaient aimé le dernier sachez que du coup on est presque assuré à 90% d'avoir un nouveau Watch Dogs à l'E3 après je sais pas parce que moi je ne suis pas à Londres je n'habite pas à Londres mais on sait que par exemple quand on a joué au dernier Spiderman la ville était ultra bien foutue enfin genre on pouvait reconnaître des endroits et tout et je kifferais avoir un jeu dans Paris où genre vraiment tu sais tu te balades et tu reconnais tu te dis putain là putain c'est la clavite ça te met dans je veux pas dire de bêtises mais t'avais The Saboteur c'était à Paris je crois c'est un vieux jeu je sais plus mais bon tu reconnaissais pas quoi bah pas trop c'est comme dans Assassin's Creed où tu reconnais la tour Eiffel et puis bon si t'as pas 155 ans bah oui voilà enfin si t'as pas 1000 ans oh mon martre mais ouais j'aimerais bien voir un Spiderman à Paris où tu sais tu te balades à Levallois Perret tu fais pfff sur Balkany comme ça c'est que Spiderman à Paris il est foutu quoi il y a pas trop de bâtiments il travaille qu'à la défense le mec sur Balkany il fait ça à Levallois il se casse la gueule il y a pas des gros bâtiments il court vite en vrai Balkany qui se fait motion capturer pour le jeu ce serait ouf bah après il y a déjà eu du jeu il y a eu le jeu GIGN avec Jacques Chirac pardon un vieux jeu il y a Perpette je crois que t'as carné le GIGN et il y avait Jacques Chirac dans le jeu et tu devais le sauver à un moment il a bien fait le museau du Pelican quand même les gars il y a une grosse annonce aussi c'est pas un héros force mais restez assis s'il vous plaît sur le plateau et chez vous je vous conseille de trouver une chaise confortable on va regarder en full screen c'est juste insane c'est quoi cette merde ? Peggy 12 Messieurs c'est dégueulasse et surtout qu'arrivés en août on est pas à l'abri qu'ils disent finalement ce sera encore plus tard il sortira sur Game Boy ou Colors ça devait sortir en août mais déjà là c'est prévu pour fin d'année je crois novembre 19 novembre ça sortira autre chose ça ça nous concerne directement parce qu'on va le faire sur le stream mais nous allons commenter en direct cette semaine ce jeudi 6 juin la conférence Stadia qui va annoncer des news par rapport à son service de streaming de video games avec la date de sortie le catalogue et d'autres informations donc on fera ça tout ça en live et on est 15 000 merci à tous pour le ralas ça va être quand ? c'est ce jeudi le 6 juin et ce sera mis à jour sur la programmation de le stream si vous voulez être au courant de tout et demain on a le Nintendo Direct je suis à le Pokémon et je serai là en tant qu'expert les zinzins ne dureront pas une heure et demie cette fois-ci ce sera coupé au bout d'une heure et ça enchaînera sur Pokémon diaire ça sera coupé au montage ça sera 15 minutes d'émission autre chose à votre avis Epic Games et Epic plus particulièrement se lance dans quoi ? la voiture j'ai lu la news la voiture ? l'automobile mais pas le développement de véhicules automobiles ils vont vendre en gros leur moteur un Fortnite sur GPS ça aurait été pas mal mais en gros ils vont vendre leur moteur Unreal c'est ça ? oui c'est Unreal je dis pas très bien ils vont vendre leur moteur pour pouvoir faire de la simulation automobile pour les marques je crois qu'ils avaient déjà fait des partenariats avec 2 ou 3 marques de bagnoles en début d'année et maintenant ils extendent le truc un peu plus pour se faire un peu plus de fric et finissons avec un truc marrant ok la rap à fromage à 5000 dollars ? c'est presque ça c'est Rizzo qui m'a montré ça tout à l'heure du coup je te fais un coucou depuis la régie Naufrag a sorti un article qui est plutôt sympa il l'avait déjà fait une fois c'est les périphériques les plus éclatés qui sont kickstartés les trucs qui puent la merde tu peux afficher la page internet le premier encore ça va c'est ok c'est le keypad hunter c'est un espèce de périphérique externe une espèce par contre une espèce pardon excuse-moi mais c'est un type de langage à chier mais en gros c'est un peu le Razer je sais plus quoi ça ressemble beaucoup à ça ça sert pas à grand chose c'est pas plus impressionnant si tu descends ça coûte juste 28 000 dollars ça coûte très cher on a le Naos QG à votre avis elle sert à quoi ne lisez pas regardez moi à la transpiration de ta main non ah c'était faire chauffer le pain c'est juste lui souris intelligente donc elle doit faire un truc toute seule c'est useless genre elle repère si t'es si genre t'es t'as beaucoup de fièvre elle te dit arrête de jouer elle clique à ta place mais c'est en rapport avec la santé ah elle prend ton poux voilà voilà super souris et tout ça elle coûte 2 000 balles 70 balles la souris juste pour prendre vos poux c'est donné en vrai s'il y a un lecteur de poux pour les streamers qui font des jeux d'horreur je vois l'intérêt mais sinon je vois pas qu'il va acheter ça en plus la souris a pas l'air dingue bref le dernier truc et ça je veux que Riso tu nous mettes la vidéo c'est l'homéopathie du gaming messieurs dames et c'est tout simplement un bracelet au niveau de l'avant-bras qui va booster vos performances in-game regardez la bande annonce tu peux mettre en full screen tu vas être doublé si j'avais des bâtiments et c'est pas les blagues tu vas l'aise je sais qu'il te plaît c'est vraiment dur ça peut faire Et comme me l'a dit Rizzo tout à l'heure, en plus c'est cool parce qu'il y a un double du coup qui fait tes devoirs à ta place, c'est super cool. En plus ça coûte que 200 balles. En fait ça fait quoi du coup ? Ça fait rien. Tu sais c'est comme les bracelets, pas les Fitbit, mais tu te rappelles il y avait des bracelets, moi c'était au collège, les Power Balance. Tu étais ça et tu courais super vite, tu étais super chaud, tu étais fatigué. Rien, c'est du placebo, ça sert à rien du tout. Mais du coup il fait rien, il fait même pas au moins petites vibrations. Je sais pas gros, ça sert à rien. Je sais qu'en France il y avait déjà eu des, bon c'est pas exactement le même truc, mais je sais qu'il y avait eu des soucis à l'époque, pour les publicités de ce genre entre guillemets qui te font, qui te promettent des trucs improbables. Genre il y avait une publicité pour Banania et le petit gamin il bouffe du Banania, il va à son match de foot et il marque que des lucarnes tu vois. Et en gros c'est devenu interdit parce que, en gros t'as pas le droit de faire la promotion pour un truc nourriture ou autre, qui techniquement ne te permet pas d'être plus fort tu vois. Red Bull donne des ailes, excuse-moi quand ils en voient. Dans la pub Riddle pour le lait, il y a Karabatic qui arrive et qui te prend sur tes épaules. Oui mais c'est pas toi qui marque des lucarnes. En fait, dans la pub Banania c'est pas exactement ça je crois. C'est un gamin qui joue au foot, il est nul, il bouffe du Banania et il devient trop fort alors que... Il n'a plus du Kinder Bueno où il y a son gars qui vient partager chez toi, j'ai jamais vu arriver quand j'en ai plus faim. C'est du mensonge. C'est sur les performances sportives qu'il y a. Moi aussi sur le foot. Peut-être t'es mieux quand même cette pub Kinder. En vrai si ça soulage légèrement le poignet ça peut m'intéresser. Je sais pas du tout ce qu'il y a, mais tu t'es informé du tout ce que c'était le truc ? J'ai vu la pub, j'ai rigolé, j'ai vu la merde. Enfin, payer 70 balles, si t'as des soucis à mon avis au niveau de l'avant-preuve, il faut plutôt que tu consultes un docteur que d'acheter cette merde. Voilà, c'est tout pour moi. Il est 48, je pense qu'on va passer à l'annonce en fait tout simplement. Tout le monde est typé. Et c'est l'annonce, c'est le nouveau t-shirt de le Streamy Sport. Franchement, je pense qu'on va juste rien dire sur cette annonce. On va laisser le trailer et on fera un débrief juste un peu les mecs. Regardez l'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai banni tous les mecs qui ont mis 81 dans le chat, c'est très bien. Oh là là, c'est très très dur, ça fait très mal. Ouais, salut à tous. Bah écoutez, un nouveau grand quiz. Voilà, c'est une petite annonce, on n'a pas eu ce temps de faire ça, mais c'est ainsi. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien vu. 24, pas participants, mais duos de streamers youtubeurs. Ça fait combien ça Zoulou ? 24 x 2. 48. 81, c'est la bonne réponse ! Avec 48 personnes, Inchallah, bien sûr, parce que là, pour l'instant, on va pas se mentir. Pour l'instant, on est quatre. Voilà, il n'y a que ces trois pélos qui sont présents. Il y a beaucoup de monde que j'ai démarché pour l'instant, donc voilà, ça reste en suspens. Xari, du coup, prends pas trop de risques ici, parce qu'on peut peut-être l'annoncer, tu seras présent ? Ouais, je serai présent. Si je perds, ce ne sera pas de ma faute, ce sera celui de mon collègue. Exactement. Il est sur ce plateau, ton duo ? Ouais, c'est vrai qu'il est ici, en fait. Je crois qu'on ne devait pas l'annoncer. Non, mais c'est pas grave. Si, si, j'ai dit, à part les duos. Ah bah salut. Les rois du paf. Les rois du paf, ici, c'est nous-mêmes. Exactement. D'ailleurs, on a déjà le thème, les verrues plantaires. Exactement. Non. Je me glisse sous vos angles. C'est ma star. Après, il n'y a pas de couteau, non. Je vois quelqu'un qui dit ça. Je ne peux pas et présenter et répondre aux questions. Sinon, ce serait légèrement triché. Donc oui, il y aura normalement 24 duos de streamers. On a un format qui va un petit peu changer. On aura toujours une manchune qui va rester classico de El Madrido. A savoir, encore deux petites phases. C'est-à-dire 12 duos qui vont passer et ensuite 12 duos qui vont passer. Pour répondre à plusieurs questions de culture G. Pas de panique, c'est moi qui fais les questions cette fois-ci. Elles sont très compliquées et ça se jouera uniquement pour le mérite. Attends juste, Zahri qui a trahi Jiraya puis Domingo. J'ai hâte d'être trahi. Oui, parce qu'il faut savoir que Domingo, quand je lui ai parlé, je lui ai dit Oh, ça t'intéressait ? Ah, je sais pas, je verrai. Et il m'a dit, bon, c'est en duo. Il me dit, je le ferai sûrement avec Zahri. J'ai fait. C'est trop tard. Il est déjà avec Hugo. It's too late. En fait, attends, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Allez, la justification. Voilà ! Y'a la main ! Zéro justification. Jiraya est venu me voir. Il a fait pour le truc duo machin, tu peux le faire avec Hugo. C'est cool en roi du paf. Je suis fait oui. Je n'ai pas pensé à mal. Et après, Domingo, il est venu sur Twitter. Il a fait pour le truc en duo machin. Team Pax. Et je suis en mode aïe 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 aïe. J'avais oublié DSL. Mais ouais, je suis avec le roi du paf en fait. Mais après Team Pax. Achetez le t-shirt, les gars, dans la boutique Team Pax. Et parce qu'il est bon, il est bon, c'est sûr. Je sais pas combien je prends, mais voilà. Achetez, achetez. Il est bien content. Il est bien content. Du coup, oui, la manche une ne bougera pas. Mais comme c'est une spéciale duo, je voulais quand même que ça change un petit peu. Pour la manche deux, vous savez, normalement, les candidats avaient plusieurs thèmes sur lesquels ils pouvaient partir. Ceux qui passaient en manche deux. Donc il y avait séries, films, Disney, musique, n'importe quoi. Cette fois-ci, parce qu'il faut savoir que comme j'écris les questions et que c'est très long, je devais écrire aussi les questions des thèmes des gens. Sauf qu'il n'y en a que quatre qui passaient en finale et j'en avais trois quarts qui partaient à la poubelle que j'avais écrits juste pour rien. Donc là, je me suis dit, je vais passer les thèmes de prédilection à la manche deux. Comme vous êtes en duo, c'est parfait. Vous aurez 90 secondes pour répondre chacun aux plus de questions possibles sur votre thème. Et la manche trois, vous verrez sur place, on garde un petit peu le suspense. Mais ce sera toujours une petite grille et vous verrez comment ça se passera. Donc moi, je suis très content. Ça se fait sur le théâtre Barrière Lille. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 1000-1200 places assises. Je crois que c'était 1000-1200 euros la gagnée. 1000-1200 pour l'entrée. On n'aurait joué. Dommage. Il n'y a absolument rien à gagner à part la gloire. Et non. Parce que déjà, quand j'ai gagné le million avec Max, on nous a rien donné. Xari, il a gagné à chaque fois le grand quiz. Est-ce qu'il a eu des trucs ? Il a eu un tee-shirt. Il a eu un tee-shirt et deux trophées. Qui veut gagner des bitcoins ? J'ai eu zéro bitcoins. Moi, Xari m'a volé ma victoire à cause de ce canard de Genius aussi. Oui, c'est vrai. Genius qui lui avait foutu très très mal. Enfin bref. Vraiment, j'ai hâte de faire ça. Ça va être assez sympathique. Surtout au théâtre. Donc, ça va changer un peu. On sera au théâtre, les gars. Donc, on a prévu de plus de choses. En plus, cette fois-ci, grosse nouveauté que je vous annonce. Et ça permettra, même si je ne peux pas l'annoncer, j'en ai un. Oui, Sagnor l'invité. Du coup, ça mettra une pression énorme aux devs pour que ce soit à jour. Vous pourrez également jouer. Que vous soyez dans le public ou, mesdames et messieurs, sur le stream. Puisque vous aurez, en même temps que les candidats, vous pourrez participer. Et celui qui fera le meilleur résultat, il gagnera quelque chose. Celui qui utilisera Google le plus vite. Exact. Non, c'est cinq secondes. Donc, il faut aller très très vite. À deux. Ce sera une seconde. Ce sera tout simplement. Ce sera 9x9. En gros, voilà. Mais il y aura un tirage au sort parmi les plus gros scores. Et vous gagnerez quelque chose, je pense, de ce que j'avais prévu avec les mecs de Barrières. C'est une Tesla, non ? Oui, mais la Model X. Je n'ai pas pu aller sur le Model 3. C'est ça de prix. C'est sympa. Donc, une Tesla sera à gagner. Les inscriptions sont ouvertes sur le site. Vous pouvez aller voir. Il y a marqué « Retrouver Jiraya ». C'est super cool dans une nouvelle édition du Grand Quiz. Ils ont remis la même photo qu'ils mettent tout le temps là-bas. Ça fait juste super plaisir. J'ai été battu à mort. Et bien entendu, les places sont payantes. Et ça, c'est une demande de Barrières et une demande de ma part aussi, bien sûr. Parce qu'il y a un moment où il faut bien faire entrer le flouze. Et je ne vais pas vous mentir que moi, je ne suis absolument pas fan des entrées gratuites. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent s'inscrire à chaque fois. Du coup, on est obligé de faire des tirages au soir. Et parmi les tirages au soir, les gens ne viennent pas. Donc là, un mec qui paye 5€, il voudra venir. Donc, je préfère qu'il y ait que 400 mecs sur 1 200, mais qui est payé en place et qui soit sûr d'être là, qu'il y ait 12 000 inscrits pour 3 personnes qui viennent au final. Après, c'est 5€. Tesla, t'es sérieux ? Oui, je suis sérieux. Du coup, on a Elon Musk qui passera demain pour confirmer la couleur du modèle. Mais normalement, on sera sur la P100D. Très belle performance qui développe 500 km d'autonomie. Merci Jiraya. Voilà. Juste, je ne vous donnerai pas les duos. Je vais essayer de faire un teasing un peu comme le dernier Grand Quid. En fait, il n'y a que deux duos. C'est pour ça qu'il est là. En vrai, je ne vais pas vous mentir. J'ai des gens qui ont décommandé, des gens qui m'ont dit non et qui peuvent. Enfin bref, j'ai beaucoup de monde. Je ne vais pas vous faire le mytho pour l'instant. J'ai 17 duos sur. C'est déjà pas mal. Du coup, je suis en train de terminer. Il y a Thomas Pesquet, mais je crois qu'il a un vol, non ? Il y aura Thomas Pesquet qui normalement devrait atterrir en parachute à la fin de l'émission. Et en gros, ce sera extrêmement sympathique. J'ai 17 duos et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai essayé du coup de réunir des gens de toutes les web TV, de tous les milieux. Tous les horizons. Tous les horizons. Peut-être qu'il y aura des gens de Solari, peut-être des groupings, peut-être des gens d'Eclipsia. Ça n'existe plus. Christian Quesada. Oui. Avec Jean-Luc Reichman en duo, je crois. Dans les 12 coups du Zizi. Donc ce sera leur nom d'équipe. Donc voilà, mesdames et messieurs, il y aura pas mal de gens que vous n'attendez très certainement pas. Et ça, ça fait plaisir. Merci à tous pour cette annonce. Merci Gigi. Si vous voulez y assister directement à Lille, bien sûr, c'est sur le site Barrière. Voilà. Merci, mec. Merci à toi. Je dirais que t'as acheté ma place. Que dire de plus, à part qu'on va tout de suite se terminer, je pense, 56. Attends. Il y a un mec qui dit la rencontre avec les talents, c'est vrai. On veut pas vous voir. Bien sûr que oui, c'est vrai. Ce sera juste après au casino pour les gens majeurs qui voudront passer. Et les mineurs, ce sera juste. Jiraya passera 2-3 heures dans la file. Non, mais en vrai, il faut savoir, je veux être très honnête avec vous. Les gens que j'invite, ils viennent pas pour faire une rencontre abonnés. Si vous les croisez et que vous leur dise, viens faire une photo et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, l'équipe, le stream, qui sera présente, ce sera obligatoire dans le contrat parce qu'ils sont pas mal payés. Genre 0€. Et du coup, on fera une petite séance dédicace avec les gens. Une demi-heure. J'ai effrayé putain. Zéro, vraiment ? Avoue, vous n'êtes pas payés. Il n'y a que moi. Et je tiens à le dire, parce que j'ai toujours été transparent avec vous. C'est ma plus grosse OP. Il n'y a que moi qui suis payé. Je peux vous dire que ça paye la moitié de la Tesla ici. Quel connard ! Allez, on enchaîne ! Du coup, pourquoi on le fait ? Pourquoi on y va ? Je vais y aller ? Vous êtes mes amis. C'est vrai. Et ça, c'est beau. Moi, je prends bien 1... Attends, on prend quoi ? 1% ? Ça veut déjà pas mal. Ouais, c'est bien. On le prend Giraya. On va se parler. Tu sais, la team Gige, on peut la refaire. Ouais, au pire. Tu ne veux pas qu'on co-hoste ? Je crois que dans les Seldor, il était malade. Je pense qu'il sera malade. D'ailleurs, j'ai toujours ton trophée. On va co-hoste tous les deux. Go ! On prendra 15 000 chacun. On fera juste tes boss. Allez, c'est parti pour la Selec. C'est moi, en fait. C'est bon. Vas-y. Tu peux lancer la première. On est dans un match, ici, de division nul. Enfin, semi-nul. On est en Argentine. Un match de foot ? Et je vous... Ouais, c'est un match de foot. Je vous mets au défi de compter le nombre de fautes dans ce match. Le nombre de fautes dans ces 30 secondes. Bon, déjà, l'arbitre qui se fait taper, ça arrive assez rarement. Là, il se vénère, mais vous allez voir l'action. Il vient de ruiner sa carrière. S'il a frappé un arbitre, gros... Non, mais vous allez voir l'action. Si c'est retransmis, c'est qu'ils sont connus, les joueurs, non ? Non, non, mais c'est... Oui, oui, je disais n'importe quoi, mais c'est... Tu vas voir. Oh, chevalier. Non, c'est pas du tout division nulle. C'est juste une division d'Argentine. Mais eux, en tout cas, sur les 40 secondes, ils ont été assez nuls, quoi. Il se fait frapper, lui, du coup ? Non, mais... Donc là, tu te dis... Là, tu arrives maintenant, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Avance un tout petit peu. Parce que là, on s'en fout. Ah non, recule un peu. Voilà. Maintenant, tu vas voir l'action. Attention, une faute. Hop, tac. Il est en retard. Petite faute. Allez, ça continue. Bam ! Petite faute d'ici. Hop, hop, hop. Mais quelle histoire ! Bam ! Ici. Allez, encore une faute. Mais ici, plus jamais le type. Bah si, mais apparemment, ils s'en foutent. Bam, une petite faute. Tac. Et là, regarde, regarde bien, regarde bien. L'arbitre qui est en mode, oh, quoi ? Et regarde l'autre. Oh non, il m'a touché ! Il tombe dans les vapes. C'est genre n'importe quoi. Tac, tac. Regarde, il fait quoi ? Gros, c'est n'impe. Vraiment. Mais vraiment, celui qui me fait le plus rire dans le tas, c'est vraiment le mec. L'arbitre sort le carton. Et là ! Oh mon visage ! Mon magnifique visage ! Mon magnifique visage. Oh là, quel horreur. En fait, c'était vénère. Oui, oui. Quand c'est électrique comme ça, il faut... Moi, ça me fait peur dans les pays. C'est comme au Brésil et tout. Il fait pas bon d'être arbitre dans, tu sais, les petites divisions. Non, mais vraiment. Parce que les mecs sont tellement, tu sais, les hooligans là. Enfin, les ultras. Il s'est déjà arrivé dans l'effet divers. Genre, j'avais lu ça. Sucidé le deux balles de l'enjeu. Non, j'avais lu ça. Je te jure que c'est vrai. J'avais lu ça dans des trucs effets divers improbables. Un arbitre qui avait dû mettre en carton rouge, je sais pas quoi. L'arbitre est descendu sur le stade. Ils l'ont écartelé. C'est pas une blague. Quoi ? Ils l'ont tué. Je te jure, tu tapes genre arbitre écartelé. J'avais lu une news, gros, et j'étais choqué. Attends. Arbitre. Genre, c'est super cool. Écartelé. Gorafi. Domingo sera avec LRB. Oui, oui, pour le grand quiz. Bon, il l'a dit. On est au courant, les autres. Tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Les supporters ont écartelé et décapité un arbitre de football au Brésil. Eh ben, merci. Je vous jure. Ça pouvait être dans la chronique des news trash. Il a été mis en pièce par les supporters enragés. Putain, la vache. C'est terrible hein. C'est pour ça Frédéric Bernard, il a mis un carton quoi. Après, c'est quoi son crime ? Il a mis un carton les gars. Putain jaune. On va passer à une petite proesse technique. Max Hildan en sueur devant tant de beauté en fait. Avec ce magnifique dézoom ou zoom à l'envers de ce drone. Oh, c'est stylé. Beau plan. Stylé. Est-ce qu'il perd son téléphone lui aussi ? Non. C'est stylé hein. C'est une belle image que je lui propose Xari. Voilà. Mais en vrai, les drones ça permet, ça va vraiment... On l'a vu hier avec le... Bon, même si ça s'est terminé en accident avec la voiture, quand tu fais les voitures et tout, tu peux vraiment faire des plans insane. Là où l'homme n'a pas accès. Maintenant, en vrai, avec les drones, ça coûte moins cher de faire la carte au trésor quoi. Parce que l'hélicoptère c'était chiant. Alors que le drone. Oui. Le mec il est dans son van, il est comme ça. Mais comment tu transportes les gens ? Eh je paye les smic. Eh Osef, les gens ils courent hein. Avec plan cam 2 là. Non mais la carte au trésor, ils partent de la Rochelle et ils vont jusqu'à Porto. Bah, le stop. Le stop. Allez, on va se finir parce qu'on aime bien le sport aujourd'hui avec Roland Garros, avec tout ça, avec le foot. On va se terminer avec ce point, ces deux points que vous avez peut-être déjà vu, retweetés. J'ai retweeté il y a pas longtemps le point exceptionnel de Rio 2016. Ah oui, c'était pas celui-là que t'avais tweeté ? Non, j'ai tweeté, c'était un vieux mais juste, je t'ai retourné dessus, c'était marrant. Les mecs en direct jouent au tennis. Non, bah là gros, moi ça me fume hein le ping. Regarde surtout comment il va marcher. Oh ! Est-ce que le public est pas un peu proche ? Des doigts le mec de ce produit. Sauf que là, tu dis c'est exceptionnel. Remets, 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 remets ! Eh, tu l'as lu ! Pour toi public ! Non mais attends, là c'est exceptionnel ! C'est exceptionnel, remets, remets, remets ! Vous savez ce que c'est qu'un pingiste ? Bah remets, 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 on va mettre le deuxième point après. Bah tu... Remets la fin, remets la fin. Bravo ! On va le re-regarder là ! Non mais juste, juste le moment il fait le... Voilà ! Bien joué ! Et donc là tu te dis bon, 1-0. Sauf qu'il y a un deuxième point. Un deuxième point et... Ouais ils ont changé de côté, deuxième point et là c'est un point pas dégueu aussi. Bam ! Mais euh... Oh il met des effets sales hein le mec en vert ! C'est son métier non ? Après c'est leur métier. Oh c'est joli ! Ça c'est joli, ça c'est le sport que j'aime ! Mais attends, non mais le mec en face... Ça c'est le sport que j'aime ! Ça c'est du spectacle ! Ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Et il a gagné ! Il mérite ! Il mérite ! C'est leur métier ! Le mec en vert... Je sais pas si vous avez déjà... C'est très fort ! Alors c'est quand même assez rare, mais moi j'ai déjà assisté à un show, entre guillemets, un spectacle de ping-pong, où il y a deux pongistes ultra forts, qui font un spectacle, qui font exprès de faire des énormes coups, et tu sais le mec, il saute par-dessus la barrière, il va récupérer des trucs et tout, et c'est un vrai spectacle ! Et euh... C'était deux anciens champions de tennis de table qui faisaient ça, et euh... Et c'était ultra impressionnant, je me rappelle, c'était au stade de... Enfin au Palais des Sports de Dijon, voilà, il y a des années, mais en vrai c'est ultra impressionnant, et là, t'as l'impression presque qu'ils font exprès, tu te dis, bah putain, mais là le point ! Sachant que, au tennis de table, pour ceux qui savent pas, t'es obligé d'attendre que la balle touche au moins une fois la table, pas comme au tennis, où tu peux reprendre deux volets en mode balle et couille, donc euh... Et puis forcément, bah la balle, t'as le temps d'aller la récupérer quand t'es vraiment très très loin, mais... C'est deux joueurs ! Pourquoi ils font pas des amortis comme ça ? Tac ! C'est dur parce que la balle arrive très vite ! Après, si vous voulez voir le chat, vraiment des professionnels jouer au ping-pong, on a fait une très belle émission à l'E3 l'année dernière, donc euh... N'hésitez pas, c'est sur la chaîne... Les raquettes étaient de bonne qualité ! On a fait un beau tour, c'était assez... C'était assez magnifique ! Bon allez les amis, bah c'est fini en fait tout simplement, il est 20h03, on va passer directement à l'émission Qui suit ? Qu'est-ce que c'est Zulu ? C'est Yu-Gi-Oh ! Hors-série, entraînement au championnat de France, format XL, avec des invités, sans Jiji, c'est vrai que j'ai pas... Il peut faire DocSev ! Zulu m'a envoyé un message, il m'a dit désolé ce soir, c'est que pour les mecs compétitifs, t'as rien à... Quel mytho ! C'est pas vrai ! Quel mytho ! On aura Jacky, on aura DocSeven, il y aura Youbel Yuki, Xari, et moi-même, je crois que j'ai oublié personne, ça va être... ça va être cool ! T'as oublié personne ! Ouais, c'est bien ça ! C'est la dernière ligne droite, avant le championnat de France, donc voilà, les derniers entraînements, les derniers ajustements, ça va être cool ! Les dates du championnat de France, pour ceux qui voudraient... 8 et 9 ! Mais d'ailleurs, on reviendra, parce que Jacky, qui est présent, organise le championnat de France... C'est lui-même ! C'est lui-même ! Ouais, c'est lui qui gère le chapeau de tout ! Et voilà, il vous donnera les dernières infos, si vous voulez avoir les dernières infos, c'est tout de suite, dans un instant, dans Club Yu-Gi-Oh ! Yes ! Au revoir ! Au revoir les amis !